Dès les premières minutes de la série, moi j'étais déjà accro et là j'ai vu que le premier épisode et j'ai déjà envie de voir la suite, j'ai hâte que ça sorte. Alexandre Letraine et Sarah Scotté, tous les mardis et jeudis, à 18h, dans la loi des séries, sur VL. 6 fois 52 minutes pour la saison 1, mais c'est une mini-série, on est d'accord, c'est bouclé ? C'est ça, c'est une mini-série, c'est une mini-série, ouais. Il n'y aura pas de suite, a priori. Je ne sais pas, mais a priori il n'y a pas de suite pour l'instant. Mais je sais qu'Ingrid aurait aimé qu'il y ait une suite. Parce que je crois qu'il y a un livre qui s'appelle Le monstre à la suite, donc il me semble qu'elle a sorti un deuxième ouvrage sur la question, non ? C'est ça exactement, en fait il y a le deuxième ouvrage qui parle vraiment de la reconstruction d'Ingrid, alors que le premier ouvrage parle plus de justement ce qui s'est passé, de sa relation avec cet homme, ce manipulateur, qui est le monstre. Et en fait la saison 1, enfin en tout cas cette mini-série, va du premier tome jusqu'à la moitié à peu près, ou en tout cas les 60 pages du deuxième livre en fait. Bon, on va écouter un petit extrait d'ailleurs de la bande originale, de la bande annonce. On avait diffusé ici un extrait il y a 15 jours, 3 semaines, je vous avais fait écouter l'introduction de la série, les premières minutes, que je t'ai fait me voir aussi, on est d'accord que comme entrée en matière, c'est chargé ? Ah oui, c'est poignant, dès les premières minutes de la série, moi j'étais déjà accro, et là j'ai vu que le premier épisode, et j'ai déjà envie de voir la suite, j'ai hâte que ça sorte. Chaque histoire d'amour commence par une histoire de violence conjugale, c'est évidemment tout l'année. Chaque histoire de violence conjugale commence par une histoire d'amour, oh là là, mon dieu, j'espère que le contraire n'est pas vrai, parce qu'on est mal barré sinon, excusez-moi. Non, non, je suis désolé. On le disait, la série commence assez fort, puisqu'on rentre directement dans le quotidien de cette jeune femme, au moment paroxysmique presque. Et c'est un point commun que vous avez d'ailleurs avec d'autres fictions qui ont traité ce sujet, je pense à l'emprise, avec Odile Villemin. Le film commence quand elle tue son mari en état de la victime de défense. On a traité ici, il y a quelques semaines, Jacqueline Sauvage, pareil, c'est au moment où elle va tirer sur son mari. Là, évidemment, on rentre directement, quand on reçoit le sujet, et je ne sais pas si vous tombez dans l'ordre croissant des épisodes, comment vous avez préparé ? Parce que pour se mettre dans l'ambiance, pour toi, j'imagine, c'est... Oui, ça a été vraiment, ça a été difficile, ça a été un tournage difficile, un des plus difficiles que j'ai jamais fait de ma vie, je pense. Et en fait, on a essayé, le réalisateur, Patrice Sauvé, et avec l'équipe de production, ils ont essayé quand même de monter le plan de travail sur le tournage de manière chronologique. Donc on a essayé quand même de faire la rencontre au début, et puis petit à petit, ça monte avec la violence et puis les moments de tension entre les deux. Donc oui, on va dire, on a tourné plus ou moins en ordre chronologique. Mais chronologique de l'histoire, pas de la série. Pas de la série, non, de l'histoire. Donc la rencontre, l'idylé amoureuse, et puis l'isolement, et puis petit à petit vers tout ce qui est violence conjugale, que ce soit physique ou verbale et psychologique. Pas de la série, pas de la série, pas de la série, pas de la série.